Plusieurs d'entre vous s'interrogent sur ce qu'il faut faire pour ascensionner vers la cinquième dimension. Sachez que des préparatifs de la conscience et des purifications seront requis. Par contre, dans la nouvelle réalité qui s'implante désormais à la surface de votre planète, la cinquième dimension ne sera pas un lieu où se rendre, mais une condition de l'être que vous atteindrez peu à peu et qui introduira cette dimension dans votre sphère actuelle. La cinquième dimension est un mariage de vibrations qui appartiennent aux énergies de l'amour, de la confiance, de la compassion, de la foi, de la grâce et de la gratitude. Il s'agit d'une fréquence de la forme la plus pure. La compassion n'est pas une idée en vogue. C'est une énergie qui crée d'amples oscillations dans le tissu de votre univers. La grâce n'est pas une notion religieuse ni une promesse. C'est une énergie palpable que l'on peut percevoir et employer dans le monde qui nous entoure. La foi et la confiance ne sont pas des promesses ni des ententes à respecter. Il s'agit de fréquences qui animent chaque respiration que vous prenez dans la sphère physique, ainsi que chaque inspiration et expiration de votre âme dans la sphère divine. La gratitude n'a rien à voir avec les marques de politesse que l'on vous inculque, enfant. C'est une reconnaissance énergétique face à l'univers qui affirme que vous êtes en alignement sur la source. Et l'amour n'est pas un débordement romantique ou religieux. Il est essentiellement l'énergie qui anime l'ensemble de la création. Notre communauté lémurienne à Telos est le parfait reflet de la cinquième dimension. C'est la manifestation et la personnification combinées de ces qualités lors d'une communion sincère avec tout ce qui nous entoure. Nous ne naissons pas doués de ce savoir-faire et de cette lucidité. C'est la joie et le progrès de cette expérience sur terre qui nous font évoluer. Nous souhaitons aujourd'hui partager avec vous des pratiques qui forment le noyau de notre évolution spirituelle. Elle constitue la base de notre voyage en expansion infinie à travers et vers le Créateur-Source. Nous vous présentons donc aujourd'hui des procédés qui, si vous y consentez, pourront vous ramener à la fréquence de la foi et de la confiance et vous détourner du doute et de la dénégation. Nous débuterons par des exercices que vous connaissez peut-être déjà. Si vous les avez déjà effectués ou s'ils font partie de votre routine quotidienne, il faut les reprendre d'un point de vue nouveau. Première étape Il s'agit de remettre votre identité en cause en vous posant ces questions. Qui êtes-vous ? Quel est votre système de valeurs ? Le questionnement doit émaner du tréfonds de votre cœur. Interrogez-vous depuis l'intégrité de votre moi véritable, votre soi divin. Par la suite, il vous faut être disposé à écouter la partie de votre être qui est assez éveillée pour connaître la réponse. En vous interrogeant, retirez-vous dans votre soi véritable et renoncez à tout ce que vous croyez à votre sujet. Dressez une liste des systèmes de valeurs qui vous limitent. Cette première étape concerne la transformation qui devient possible lorsque l'on se débarrasse des croyances du mental pour adhérer à la pureté enfantine du « je ne sais pas ». En vérité, vous êtes à la fois manifestation physique et essence de l'âme. Néanmoins, vous avez oublié votre source. Dans cette introspection, vous confronterez l'essence et la manifestation et vous comprendrez peu à peu la contradiction que ces deux pôles représentent. Ce n'est que si vous acceptez cette contradiction que vous atteindrez le premier stade de l'éveil de votre état de maître. Cette maîtrise n'a pas trait à des aptitudes ou à des phénomènes métaphysiques. Devenir maître, c'est vous souvenir de votre véritable identité divine et ce, à l'intérieur même du temple de votre manifestation physique. L'ascension n'est rien d'autre que l'éveil à la vérité de son soi divin au sein de cette dimension ou de toute autre dimension dans ce corps même ou dans une autre forme. Deuxième étape Il s'agit d'identifier et de déconstruire tout ce que vous croyez savoir jusqu'ici. Cette étape représente véritablement un effort de foi. Sachez au fond de votre cœur que nous sommes ici pour vous tendre la main lorsque vous accomplirez ce grand saut. Nous ne pouvons le faire pour vous ni vous donner une méthode qui correspondrait à tout un chacun. Il ne nous est pas possible de vous enseigner comment vous montrer compatissant à votre égard mais nous pouvons vous indiquer comment vouloir le devenir. Ce désir est une force en soi un outil de la maîtrise et de l'être humain éveillé. Elle est la voie d'un cœur humain qui reconnaît après maintes nuits obscures de l'âme qu'il peut remettre en cause de manière bienveillante tout ce qu'il a toujours su. Il est impossible que qui que ce soit fasse l'expérience de cette importante vérité sans devenir un avec elle. Vous devez cependant d'abord être disposé à peler toutes ces strates accumulées de l'illusion qui vous voile votre être véritable. Ainsi vous deviendrez plus humain pas moins. Si vous adoptez cette vérité en votre cœur avec la compassion pour tout ce que le fait d'être dans un corps représente vous infusez votre conscience de la lumière qui est votre être tout entier. Cette expérience de l'ascension au sein même d'un corps physique est l'occasion de retrouver l'innocence et d'approcher la vie sans expérience ou savoir préalable mais plein de foi. Développez la foi en vous-même. Vous êtes un maître capable de co-créer avec l'univers tout ce qui est possible. L'état de maître ne revient pas à tout savoir comme l'estiment certains. La maîtrise véritable consiste à comprendre comment utiliser ce qui est à l'intérieur ainsi que ce qui est à l'extérieur. La maîtrise véritable c'est de savoir uniquement à l'instant présent ce qui est opportun. Troisième étape Il s'agit d'une étape sacrée. C'est la communion avec votre âme comme portail de votre soi divin. Votre âme recèle toutes les émotions que vous avez éprouvées et relie toutes les expériences au moment présent. Lorsque vous déconstruirez le système de valeur qui vous garde assoupi et vous lie à l'illusion, faites-le avec le sérieux qui s'impose et sans impatience. Dressez la liste des croyances qui vous limitent. Il peut s'agir des opinions d'autrui à votre sujet ou de croyances désagréables que vous entretenez à votre sujet ou encore d'idées à propos du monde qui vous entoure ou à propos de votre voyage spirituel. Ces croyances devraient être répertoriées sans jugement quant à leurs valeurs à savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Livrez-vous à une introspection détaillée pour dénicher les valeurs plus subtiles et découvrir des couches subséquentes les unes après les autres. Soyez impitoyablement honnêtes mais compatissants car rien n'est dissimulé dans la vibration de la cinquième dimension. Gardez cette liste sur vous et ajoutez-y des valeurs jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est complète. Il est temps de commencer à retrouver la vérité qui vous dit qui vous êtes non pas intellectuellement mais sur le plan énergétique. Votre âme détient les expériences et les émotions de tous les choix que vous avez effectués en cette vie ainsi que dans chaque incarnation que vous avez vécu au cours de votre évolution. Elle connaît ce qui motivait votre décision au moment où chaque système de valeur fut imprimé dans l'ego. Votre âme est en fait le portail menant à l'éveil de votre identité véritable car elle agit à la fois dans la conscience de dissociation et dans celle du divin. C'est un mécanisme qui permet l'intégrité de l'identité et qui renferme tout ce que vous estimez positif et négatif en termes de perception ou d'expérience. Et elle l'accomplit avec neutralité et compassion inconditionnelle. Pour compléter cette troisième étape, nous vous suggérons de dresser une autre liste afin de répertorier tout ce que vous savez sincèrement être vrai à votre sujet. Montrez-vous tout aussi tolérant. Examinez les différences entre ce que vous croyez déjà savoir mentalement et la véritable cognition qui émane de l'unité de votre essence divine. Pour dresser cette liste, il faudra encore une fois sonder sous les strates de la limitation et dégager les anciens conditionnements et les vieux paradigmes sur votre façon d'être. Il faudra écouter avec une motivation des plus purs et des plus simples. Avec cette pratique, la négativité que vit votre égo sera mise en relief. Interrogez-vous. Cette négativité n'est-elle pas simplement le reflet exact d'une croyance limitée ? Qu'est-elle d'autre qu'un jugement que l'égo produit pour se protéger ? Encore une fois, la compassion pour soi devra être votre complice bienveillant qui interroge d'une voix douce. Est-ce là la vérité réelle sur ce que je suis ? Et, avec cette voix douce, vous dresserez une troisième liste de jugements que vous portez sur vous-même. ce niveau subséquent d'éveil présente des trésors de guérison. Ici, laissez votre âme ouverte et innocente vous guider. C'est par sa grâce que vous acquérerez la cognition, l'expérience d'unité avec le soi qui s'offre instantanément. Guérir des jugements apporte une transformation et une liberté qui accélèreront votre parcours vers l'éveil. C'est un don sans pareil. Soyez tolérant face à ces jugements et à tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Vous en viendrez à apprécier grandement ce travail. Les jugements vous apparaîtront un jour comme des miroirs qui se présentent à vous sous forme d'opinion sur le monde extérieur. Travaillez avec compassion et laissez la grâce vous envahir. Vous êtes un miroir décisif pour votre dimension et en l'absence de jugement vous vous percevrez bientôt dans la lumière que vous souhaitez voir rayonner de l'univers tout entier. Quatrième étape Chaque matin au réveil passez un moment seul pour réfléchir à votre état honnêtement et sans juger. Priez vos guides, vos appuis tels que nous et votre soi supérieur de vous aider à vous délester d'anciennes croyances et limitations qui ne vous servent plus. Demandez à l'univers de vous accorder une nouvelle perspective et consentez à demeurer dans un état de non-savoir avec le mental. Demandez de comprendre par le cœur. Demandez-lui également de vous procurer facilement et avec grâce les miroirs dont vous avez besoin pour éveiller pleinement votre conscience. Au cours de la journée, travaillez régulièrement avec les énergies de l'amour, de la confiance, de la foi, de la compassion, de la grâce et de la gratitude. En appelant vous-même, en votre corps, en vos cellules et dans votre ADN les vibrations les plus pures de ces énergies, vous façonnerez une signature énergétique en votre corps. Vous effacerez les anciennes fréquences et croyances qui vous limitaient grâce au plein potentiel de votre identité véritable. Ayez conscience au fil de la journée de la vibration que produit chaque pensée, chaque parole, chaque geste. Apprenez à discerner ce qui augmente votre énergie et ce qui la compromet. Puis, chaque soir, reconnaissez et adoptez avec grand respect tout ce que vous vous êtes accordé ce jour-là. Comprenez que tout ce que vous avez donné à votre soi, vous l'avez offert à l'ensemble de la création. Exprimez ensuite l'intention que, pendant votre sommeil, vous continuiez d'intégrer par le cœur la nouvelle sagesse acquise au cours de la journée. Priez que les cellules de votre cœur physique et que les brins de votre ADN se développent suivant votre nouvelle fréquence et que cette évolution se produise dans tous les espaces de l'instant et les dimensions. Ainsi, vous supprimerez d'anciens schémas et empreintes qui ne correspondent plus à la vérité de ce que vous êtes. Votre ancien moi changera au jour le jour et votre fréquence nouvelle, communiant avec ceux qui vous entourent, se diffusera à l'univers tout entier jusqu'au grand soleil central et au Créateur lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada